Chers Adelphes, bonsoir. Aujourd'hui dans ce Flash Info, on revient pour une victoire des droits humains dans ce pays. Comme quoi, des fois, il y a des bonnes surprises. On va cependant parler d'une structure autoritaire, sexiste, raciste et transphobe, le Conseil National de l'Ordre des Médecins, le CNOM. Difficile à prononcer, nous l'appellerons donc le nom nom nom. Sans transition, résolution d'un procès par l'ordre qui dure depuis 2019. Pour tout comprendre, l'Ordre des Médecins dispose d'un ensemble d'instances juridiques internes lui permettant de juger ses ouailles qui sortent du lot et également de protéger leurs aminants confrères qui violent les droits de leur patientèle ainsi que leur consentement. Logique. Une médecin gynécologue que nous appellerons Docteur M, médecin du reste réseau de santé trans, recevait une plainte en 2019. On vous en parlait déjà il y a deux ans. Celle-ci concernait une femme trans de 20 ans ayant un traitement hormonal prescrit par la Docteur M et dont les parents s'étaient plaints à l'ordre. L'autodétermination, ça ne parle pas plus que ça aux grands sages et par conséquent une plainte est émise contre la Docteur M. Comme on aime bien les systèmes pyramidaux, c'est d'abord devant son instance départementale que la plainte est renvoyée. Premier revers. Le conseil départemental estime en effet qu'il n'y a pas de fondement légal pour sanctionner quoi que ce soit. Le nom 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 est cependant déterminé et on nous rapporte en off que l'un de leurs membres aurait déclaré « Rien à foutre de l'avis du mini conseil de l'ordre en Ile-et-Vilaine, c'est rien que des provinciaux qui ne savent pas de quoi ils parlent ». L'implinte est donc maintenue et cette fois-ci est prise en charge par la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, la CDPI. Mais qu'est-il donc reproché à la Docteur M qui justifie un tel acharnement ? La plainte repose sur trois arguments qu'on aura du mal à qualifier de solides. Le premier, elle ne respecterait pas son engagement de gynécologue qui l'obligerait à ne recevoir que des femmes. Les femmes trans, changement d'état civil ou pas étant bien évidemment des hommes pour le nom nom nom. Secondement, les traitements hormonaux ne devraient être prescrits que par des endocrinologues. Enfin, elle ne respecterait pas les recommandations de la Haute Autorité de la Santé ni de la SOFECT qui existait encore sous ce nom à cette époque. Mais qu'a donc eu la CDPI à dire à ceci ? Visiblement, les femmes trans sont des femmes, c'était trop dur pour eux. Mais ils ont ouvert le code de déontologie qui ne faisait pas état d'un tel engagement. Premier argument donc, nul. Concernant les prescriptions d'hormones réservées aux endocrinologues, la réglementation française est à nouveau formelle. Une telle restriction n'existe pas. Deuxième argument, nul. Déposer plainte avec des arguments faisant référence à des textes n'existant pas n'est visiblement pas une stratégie efficace, même pour l'ordre des médecins. Un membre du CDPI aurait même murmuré « Je veux bien être transphobe, mais faut quand même que ça tienne un minimum debout ». Pour le troisième argument, enfin, la CDPI se base sur le consensus scientifique et médical international et conclut que la réglementation française sur ces sujets est obsolète et donc un risque pour les patients. Triple victoire contre la transphobie et la mauvaise foi donc, mais la CDPI, en plus de sa propre transphobie, ne pouvait pas s'empêcher de trouver qu'il n'y avait pas eu un délai de réflexion suffisamment long laissé à la patiente trans et donne donc un avertissement à la docteure M. Cette décision, ignorant à la fois la situation spécifique de la patiente ainsi que la réalité du terrain et des effets d'une hormonothérapie de substitution, notamment dans les premiers mois de prise, a décidé donc la docteure M à faire appel, bien décider à s'attaquer aux bastions de transphobie et de mauvaise foi qu'est le nom nom nom. Et on l'en remercie. Voilà qui conclut ce Flash Info, prenez soin de vous et la lutte continue. Zom nom 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 L'en remercie. L'en remercie.